Musée des Beaux-Arts de Nantes. Voici Cyril Sciamma, conservateur des collections du 19e siècle. À l'étage supérieur du musée, au beau milieu de la galerie, deux personnages dans une mise en scène bien étrange. Nous sommes devant une sculpture d'Emmanuel Frémier, un gorille en devant une femme. Une œuvre extraordinaire, monumentale. Elle est extrêmement forte du point de vue émotionnel et artistique. Elle est d'une force érotique incroyable, avec une jeune fille complètement nue, qui se débat. Le gorille lui-même est représenté avec force de détails virils, des poils très bien sculptés, des ongles férocement implantés dans la pierre. Et ce gorille tient un biface paléotique. Donc on peut s'interroger sur l'issue de cette histoire. Est-ce que le gorille va manger la jeune fille ? Ou est-ce qu'il va en faire une faveur de choix d'un produit sexuel ? La question reste posée. Autre énigme, qui est cette jeune femme ? Et pourquoi ce gorille est-il dans une telle fureur ? Il y a une histoire qui est racontée ici. On voit sur le flanc gauche du gorille un trou, qui est certainement la trace visible d'une flèche, qui n'existe plus. Donc le gorille a été blessé, certainement chassé. Et il a été chassé par une tribu, qui est ici représentée par la jeune fille. La jeune fille qui est en train de lutter contre le gorille. Elle a été elle-même blessée dans la lutte. Ici, il y a des entailles à l'avant-bras. Elle essaie de se dégager de l'étreinte féroce du gorille. On voit la marque des mains sur la poitrine. Et un petit détail dans la chevelure vient nous confirmer cette hypothèse. Elle a dans sa chevelure une demi-mâchoire de gorille comme un ornement, un trophée. Et donc, on peut imaginer que le gorille a pris la jeune femme dans une lutte contre les chasseurs de gorilles. C'est pour ça que cette sculpture est passionnante, car il faut tourner autour pour comprendre toute l'histoire et tous les détails qui permettent de la révéler. Frémiet est en phase avec un temps où la préhistoire s'invente. Il a représenté un sujet novateur, la lutte entre l'homme et l'animal de manière extrêmement érotique. Donc ça, c'est assez osé pour l'époque. Et puis, il s'inscrit dans un débat entre qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que le lait, et la frontière est floue. Donc, on est amenés, nous, spectateurs, encore au XXIe siècle, à nous interroger sur le sens de cette sculpture et la charge émotive et érotique qu'elle procure. La véritable histoire de cette sculpture commence 28 ans avant sa création. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada